salut à tous aujourd'hui on va faire des semis et là je démarre cette vidéo avec avec cette caissette où il restait des plantules de salade qu'on passait l'hiver dehors là cette nuit encore on a pris moins cinq et il reste quelques jeunes plans comme je voulais réutiliser le bac pour faire mes premiers semis de cette année ce que je vais faire je vais commencer par repiquer tous ces plans en pleine terre avec les autres salades qu'on passait l'hiver dehors et on va commencer les semis ensuite donc je repique ça je prépare le terreau et puis on se reprend ok donc je vous fais ça en voix off parce que le le micro s'est déconnecté pendant la prise donc je prépare la caissette avec du terreau donc j'utilise du terreau de chez lidl pourquoi parce que il n'est pas cher et la texture est idéale il ya quelques gros morceaux mais c'est vraiment c'est vraiment rare on a l'impression qu'il ya un petit peu de sable dedans il est bien drainant et il est tamisé globalement assez fin donc c'est ce que j'utilise depuis depuis l'année dernière c'est vraiment un terreau bon marché et qui fonctionne pas trop mal pour les semis donc dans ce bac cette année on va planter des choux cabu des choux des choux fleurs des choux de milan et des poireaux on va faire également quelques blettes pour voir si elle démarre donc là je continue à préparer la caissette bon désolé pour les mouvements de cadrage le caméraman est un stagiaire de 9 ans donc il faut pas lui en vouloir donc bien sûr ces semis vont être placés à l'intérieur le temps de la germination et une fois qu'ils seront levés on les placera dans le châssis sous paille dont j'ai fait la vidéo si vous voulez aller voir petit rappel aussi sur les semis quand on utilise un contenant il faut le remplir vraiment au ras du ras du bord sinon les semis vont aller chercher la lumière et vont monter en tige ce qui n'est pas idéal voilà donc on va commencer le les premiers semis je vais récupérer les sachets de graines donc là je vais commencer à faire mes premiers sillons j'ai humidifié le terreau et du coup il s'est un petit peu tassé donc je resurface avec de nouveau du terreau pour encore une fois que le niveau du terreau arrive bien au bord du du contenant pour pour éviter que les semis ne file en recherchant de la lumière voilà donc là le terreau est bien tassé je fais mes petits sillons avec un petit bâton donc assez classique je vais faire quatre à cinq sillons dans ce bac pour ses premiers semis pour rappel je sais pas si je l'ai dit mais nous sommes le 28 janvier au moment des semis donc là on va commencer avec les blettes ensuite des choux cabu des choux fleurs et des choux de mille ans on finira par des poireaux d'été donc il ya quelques quelques variétés qui sont pas vraiment adaptés à la saison notamment les choux mille ans mais c'est un test les semis seront un petit peu précoces on verra ce que ça donne une fois qu'ils auront levé et qu'on aura mis le la caissette dans le dans le châssis il est possible que ça se passe bien donc il n'y a pas de raison je je teste et si vraiment ça ne fonctionne pas et bien tout simplement je je renouvellerai les semis un petit peu plus tard et peut-être d'ici un mois et puis il n'y aura pas de problème donc je sème tout ça je vais vous mettre ça en accéléré et on se reprend ensuite donc là mes choux et mes blettes sont semis je vais passer au poireau dans une petite caissette donc je vais préparer la même chose du terreau je vais remplir de terreau que je vais modifier et bien sûr je vais semer le poireau une fois que tout ça sera fait je vais mettre ça en intérieur le temps de la levée une fois que ça sera levé je place ça dehors sous mon châssis juste pour rappel en fait les jeunes plants sont les jeunes plantules sont très très résistantes au froid sur toutes ces variétés là donc il ne devrait pas y avoir de problème et s'il y a un problème et bien je je rentrerai enfin soit je recommencerai les semis soit je j'aviserai à ce moment là mais de toute façon si les semis ont gelé vraiment et n'ont pas été si résistants que ça eh bien il faudra recommencer mais bon il n'y a qu'en faisant qu'on fait des erreurs pour le coup voilà donc je vais vous laisser sur ces images n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous a plu désolé que le micro ait été débranché le caméraman a fait une fausse manipulation et euh n'hésitez pas à vous abonner pour je vous ferai une une vidéo de de mes prochains semis je vais semer à peu près maintenant quasiment toutes les semaines ou tous les quinze jours et ce toute la saison et jusqu'à au moins jusqu'à septembre octobre peut-être novembre ici pour rappel nous sommes au au sud de la haute garonne à 300 mètres d'altitude pour vous donner une idée du du climat un petit peu qui fait ici aujourd'hui donc le 28 janvier au moment des semis c'était une journée assez froide on a eu moins cinq la nuit et et la journée il n'a pas fait aussi chaud que les jours précédents donc il a fait assez frais mais je garde espoir pour que ces jeunes plans arrivent à maturité sans trop de problèmes allez je vous laisse et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo salut